... Eh bien, il est 11h30, je crois. Je crois, donc c'est parti. On va faire le traditionnel moment du discours qui va être très très bien, comme d'habitude, n'est-ce pas ? D'abord, on vous remercie d'être venus aussi nombreux. J'ai préparé un petit mot parce que sinon, ça ne sait pas faire. Bienvenue. Oui, Zoli, je crois qu'il faut. Bienvenue, bienvenue à tous. On y est, on y est enfin, ça y est, ouais, super. C'est la deuxième édition du Salon du Livre de notre si belle intercommunalité. C'est vrai qu'elle est belle, notre intercommunalité. Bienvenue, bienvenue au Marmont au Val-de-Saône. Aujourd'hui, les livres et les auteurs, illustrateurs sont à l'honneur, chez nous, dans notre beau Val-de-Saône. Et ça, c'est merveilleux, vous êtes nombreux, c'est super. Le printemps, cette année, commence plus tôt. Il commence le 6 mars. Aujourd'hui, c'est le premier jour du printemps. Eh oui, les auteurs, illustrateurs et maisons d'édition sont là pour nous le faire apprécier. C'est un vrai arc-en-ciel sous la lune. Quoi de plus beau qu'un livre dédicacé ? Les enfants qui sont là aujourd'hui, si nombreux, seront les adultes de demain. Alors, on peut dire, si vous me permettez, que c'est aujourd'hui que tout a commencé, comme dirait les élèves de l'école de Bana. Alors, c'est décidé ? Alors, c'est décidé ? Et c'est parti. C'est parti pour un coup de pinceau sur les oiseaux et pas que sur les oiseaux. Bienvenue dans le monde des grands auteurs, mais aussi des découvertes. Est-ce que vous êtes passés derrière la cascade ? Dites. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a un corbeau également qui ne s'est pas volé. Cachons-nous, cachons-nous derrière les arbres d'Alingois pour observer le temps. Pour observer le temps qui est décidément, n'est-ce pas Laura, qui est décidément tout à l'envers. Laissez-nous transporter par les mandarins, par les fées, voyageons avec Zip et avec un petit dragon tout en braille, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons vraiment du beau aujourd'hui au salon. N'oublions pas, au retour, de faire un petit coup de brasse à Hamou, surtout. Et bien évidemment, saillons la diversité des éditions Samsara. Partons dans les rêves avec rêve d'enfant. Oui, rêvons. Restons dans du presque-pagnol. Franchissons les frontières du silence. Même avec la voleuse, nous resterons en équilibre. Trois pas dedans, sept et la caboule, c'est parti. Nous restons au paradis. Vous avez bien fait, vous avez bien fait de venir. Oui, Muriel, je vous en prie. Bonjour Muriel. Oui, vous avez bien fait. Bonjour Muriel. Aujourd'hui, je vais remercier des gens. Et je vais remercier aussi, d'abord, je vais remercier Eliane qui est en train de travailler, là-bas, derrière. Parce que sans Eliane, il n'y aurait pas de salon. Ça, il faut le savoir. C'est vraiment Eliane Pierron qui est à l'initiative de ce salon. Et je pense qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Au bon moment. Aujourd'hui, avec Denis Arnie, des chroniqueurs, notre thème aux chroniqueurs, nous vous proposons l'élite. Et juste avant le salon, nous vous avons proposé trois interventions par trois auteurs. Roland Fuentes, Antonia Tricoréno et Marie Garnier, qui sont venus dans les écoles, expliquer leur métier aux enfants, à Monion-Napézieux, à Gardneran et à Saint-Ludier. On leur fait vraiment un grand merci à eux aussi. Ce salon ne saurait pas ce qu'il est, ce sont nos lutins. Les jeux et diplômes ont été réalisés par Chloé Perrotin. Un énorme merci Chloé pour ta gentillesse et ton merveilleux travail. Merci Chloé, elle est là-bas. Et aujourd'hui, également, on peut remercier la mairie de Garnierant et son maire, Dominique Viau, bien sûr, qui nous ont fait confiance il y a deux ans quand même. Je vous fais vraiment de merci, mais je passerai la parole tout à l'heure. Donc, ils nous prêtent cette salle gracieusement, puis qui payent une bonne meilleure. Notre communauté de communes, Muriel vient d'arriver. Chère Muriel, bonjour. qui nous a fait confiance, qui fait confiance en la muse des donnes et en ses actions. Et nous avons également le maire de Montmerle qui est là, puisque les communautés tribunes vont se rapprocher prochainement. Raphaël Lannure est présent, merci d'être présent aujourd'hui. Nous remercions également la mairie de Saint-Ludier, celle de Mognona, pour les parutions régulières sur leurs bulletins municipaux. Le Crédit Agricole, l'agence de Saint-Ludier, pour sa disponibilité, tout simplement. Le Centre Social Intercommunal AGC pour le Prédégris, l'entreprise Fermob, le sous des écoles de gardement, parce que oui, quand vous allez aller manger, quand vous allez aller boire, quand vous allez aller grignoter, c'est à eux, et à eux seuls, que le bénéfice va revenir. Donc n'hésitez pas, mangez, buvez, c'est tout pour le flou des écoles de gardement. On remercie également les petites mains, avec une mention particulière pour Juliette, notre nouvelle petite chroniqueuse, qui se cache, elle a 9 ans, et qui est venue installer avec nous hier soir. On remercie également, bien sûr, les mairies, les écoles, les bibliothèques de notre interpo, et là, je vais toutes les citer. Saint-Lidier, Saint-Etienne, Toisset, Mognonin, Pézieux, Gardneran, Ilia, qui ont tous joué le jeu en faisant passer les petites affiches, et affichées sur leur magnifique panneau d'affichage. Vraiment merci. Merci aux offices de tourisme, à RCF Radio, et aux correspondants de presse, et aux journalistes de notre secteur, puisque l'info a été reliée, et oui, jusqu'à Paris. Jusqu'à Paris. Donc on remercie aussi, bien sûr, les auteurs et le site, donc, comme référence, qui vous a référencé sur Paris. Les jardins aquatiques, les auteurs illustrateurs, la Luce des Gommes, qui a offert des livres aux écoles pour la deuxième édition. Les écoles, bien sûr, pour leur accueil plus que sympathique pour nos auteurs. Les enfants des écoles, qui ont vraiment travaillé, mais alors, exceptionnel, oui, il me reste une page, mais ça va aller très très vite. Les enfants des écoles, qui ont vraiment... Oui, mais ils sont pressés, en fait. Mais non, ils m'ont dit tout à l'heure, non, mais voilà. Ils ont travaillé, ils ont fait un travail merveilleux, les enfants des écoles, et leur travail, pour partie, est affiché sur les grilles. Donc vous pouvez aller les voir, parce que le travail est vraiment superbe. On remercie également notre chroniqueur, Denis Arnoux, des lectures du Hibou, qui est là en face. Vous participez aux animations, et puis, bien sûr, vous, vous, évidemment, vous qui aimez les livres, vous qui venez découvrir les auteurs, qui passez un excellent moment avec vos enfants, votre famille, vos amis, vraiment. Je pense que nos futurs petits lecteurs, qui vont s'endormir la tête dans les étoiles, méritent vraiment tous nos applaudissements. Alors, avant de donner la parole à Dominique Viau... Voilà, à Dominique Viau, le maire de Garnerand... Oui, mais... On va demander à Marie-Pierre, je sais qu'elle est en train de dédicacer, je suis absolument désolée. On va demander à Marie-Pierre et Maureen si elles peuvent venir. Je suis désolée, Marie-Pierre, je sais que tu es en train de dédicacer. Et on va vous présenter en exclusivité, aujourd'hui, à vous tous, le nouveau logo de la Muse des Gones. On a souhaité le refaire, pour qu'il soit plus attractif, pour qu'il soit plus beau, pour qu'il soit plus attrayant. Donc là, c'est l'ancien, on est bien d'accord. Marie-Pierre, s'il te plaît, tu peux venir ? Donc maintenant, Marie-Pierre, c'est l'illustratrice qui nous a fait, on va la couper pendant ses dédicaces, qui nous a fait le nouveau logo, et vous allez voir, elle se fait attendre, il est vraiment magnifique. Donc là, c'est l'ancien, on vous présente l'illustratrice qui nous a refait le logo, et voici le nouveau logo de la Muse, on vous laisse le découvrir. Voilà, c'est notre illustratrice, on a souhaité un logo auprès des enfants, jolie, colorée, mais bon, on a souhaité confier ce travail à une illustratrice professionnelle. J'en ai fini, moi, je vous remercie énormément, je passe la parole à Dominique Viau, pour un discours qui sera peut-être plus petit et plus long que le mien. Bonjour à tous, effectivement, je vais faire un discours plus court que celui de Christine. En tant que maire de Gare d'Orange, je suis heureux de vous accueillir dans notre belle commune, avec un temps mitigé, mais bon, à l'intérieur, c'est bien pour aller vous quiller, donc c'est très bien. Donc la commune est heureuse d'accueillir, elle met à disposition la salle et elle paye le 20h pour tout à l'heure. Les livres, c'est important dans la vie, c'est important à Garnerand. Alors, concernant Garnerand, la bibliothèque municipale a arrêté, faute de participants, mais on va avoir une bibliothèque scolaire qui va continuer. On va mettre en place une boîte à livres qui permettra à tout un chacun de venir prendre un livre sur la place. Et ce système de boîte à livres va être complété par une boîte à livres, on va dire, géante dans la mairie, c'est-à-dire que l'ensemble des fonds que l'on a va être mis à disposition dans le secrétariat de mairie, et chacun pourra venir chercher un livre comme il veut, de façon tout à fait libre et en rapporté quand il le voudra. Donc on va prolonger ce fonctionnement avec, en conséquence, une ouverture beaucoup plus grande. Donc on perd une bibliothèque, mais on gagne quand même de la lecture et des livres. Voilà. Donc je vais terminer pour Garnerand. Donc le salon intercommunal de Garnerand, donc la communauté de communes, Muriel va nous en parler peut-être, de Val-de-Saône-Chalaronne va finir. Alors si la communauté de communes n'existe plus, Garnerand existera toujours pour vous accueillir l'année prochaine. Et je passe la parole à Muriel Lucas-Giraud, présidente de la communauté de communes. Merci, merci beaucoup Dominique. Tout d'abord, je voudrais féliciter Christine et Eliane aussi, nous féliciter pour ce salon, mais féliciter Christine particulièrement pour le discours qui a été prononcé tout à l'heure, dans des conditions pas faciles, nous savons, nous les élus, quand il s'agit de faire un discours, c'est pas toujours évident dans une salle aussi grande où il y a beaucoup d'activités, donc bravo, félicitations, c'était très audible, peut-être que tout le monde n'a pas entendu, mais ça donnera envie aux personnes de vous rencontrer, de discuter et d'avoir un peu plus d'informations. Au niveau de la communauté de communes, effectivement, c'est pas la première fois que nous sommes présents, c'est pas la première fois que nous soutenons, et c'est pas la dernière, parce que même s'il y a plusieurs communautaires communes, il y a des traditions que nous viendrons garder, et celle-ci en est une, d'autant que cette initiative est une initiative privée, je crois que c'est important de le dire, souvent on attend beaucoup des collectivités, et là c'est une équipe de passionnés, de personnes, qui ont entraîné tout un groupe et ont réussi à convaincre aussi les élus locaux de les appuyer, de les aider dans cette démarche qui plaît pour nous et qui plaît aux élus, aux habitants et aux enfants. Donc félicitations au nom de la communauté de communes, que ce salon intercommunal se poursuive, qu'il soit peut-être encore plus grand, qu'il aille sur le nouveau territoire, et je regarde notre collègue le maire de Montmain-sur-Sol, et en tant que conseillère départementale également, je voudrais, j'enchaîne en disant un petit mot, parce que je crois que c'est important de savoir que le département est aux côtés de la culture, et que je suis ici aujourd'hui aussi, pour vous dire que le département vous soutient, et souhaite que ce salon puisse se poursuivre. Bravo et félicitations, et une bonne journée à tous. Je vous invite à rejoindre le petit tableau faux pour le bas d'honneur. Merci. Merci.